Clémentine Célarié, qui est à retrouver ce lundi 15 mai au soir sur TF1 dans la mini-série Les Randonneuses, a été amoureuse d'une grande star qui a finalement préféré rester amie avec elle. Clémentine Célarié fait partie du casting de la mini-série Les Randonneuses diffusée ce lundi 15 mai au soir sur TF1. L'occasion de s'intéresser à l'actrice, et plus précisément à son amitié avec le célèbre acteur et chanteur Michel Jonas. Partenaire de jeu dans la série Les Bovits contre Les Bovits, ils se connaissent depuis très longtemps et sont très proches. En 2018, sur le plateau de l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5, la comédienne avait fait comprendre à Anne-Elisabeth Lemoyne qu'elle n'aurait pas été contre l'idée de se mettre en couple avec son acolyte si l'occasion s'était réellement présentée. Car elle était amoureuse de lui à un moment donné. Un sentiment toutefois pas réciproque puisque le célèbre interprète de la boîte de jazz n'a pas voulu d'elle. Ils sont donc restés amis, et d'après celles qui trouvent qu'elle tombe amoureuse assez facilement, s'y estie mieux comme ça. S'y estie vraiment elle, elle est libre, elle a horreur des conventions, des habitudes. « Elle est franche, elle est libre », répondait le chanteur après les confidences de son amie. Clémentine Sellerie s'est donc tournée vers d'autres hommes, faisant notamment la rencontre du musicien malien Henri Diallo, qui deviendra le père de son fils et né Abraham, aujourd'hui âgé de 39 ans. Ce dernier évolue d'ailleurs lui aussi dans le monde artistique désormais puisqu'il est musicien et, depuis peu, metteur en scène. L'actrice était ensuite tombée sous le charme du réalisateur belge Christophe Raichert, avec qui elle sera devenue maman de deux autres enfants, Balthazar, 34 ans, et Gustave, 32 ans. Deux hommes qui semblent avoir également un faible pour la musique. De son côté, Michel Jonas s'est toujours fait très discret concernant les relations amoureuses. Il s'est toutefois déjà exprimé à plusieurs reprises sur sa vision de l'amour, que ce soit dans ses textes ou même sur des plateaux télé, comme en 2019 dans ses avous. Je suis fasciné par la force que peut vous donner un amour absolument inconditionnel, qui peut vous donner une force et que vous vous sentez capable de tout quand l'autre remplit votre vie, si est-il extraordinaire. Je suis quelqu'un de très timide. Je crois que je peux toucher plus par la chanson, par l'écriture, parce que j'ai le temps, avait-il déclaré, sous-entendant ainsi avoir quelqu'un à ses côtés. On lui connaît deux enfants, Florian et Anna, qui ont décidé de suivre un tout autre chemin. Mon fils Florian est réalisateur, ma fille Anna travaille dans les Boards. Elle fait de la mosaïque, avait révélé l'artiste à Gala. Sous-titrage Société Radio-Canada